bonjour les amis c'est saura j'espère que vous allez bien aujourd'hui nouvel épisode de life is strange désolé ça a pris un petit moment pour qu'il arrive mais j'ai pas mal de petits contre temps qui ont fait quoi là que j'ai dû le reculer mais il est là il est là il est bien là et on va rapidement enchaîner puisqu'on est quand même déjà le 11 11 12 août je sais plus je sais pas exactement quand est ce que je posterai cette vidéo normalement le 11 août et life is strange 2 sort le 31 août donc ça va arriver vraiment assez rapidement on va continuer sur le rythme qu'on a pris un épisode tous les deux trois jours maximum et comme ça on devrait vraiment bien avancé dans l'histoire on s'est arrêté juste ici devant la caravane de frank et on va un petit peu découvrir ce qu'il y cache à l'intérieur lui poser quelques questions aussi puisque du coup sa relation avec rachel reste encore un petit peu mystérieuse peut-être qu'il connaît pas mal de choses qu'on connaît pas encore du coup on va en parler à chloé c'est parti ok 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 Elle est ma partenaire. Non. C'est pas comme si je l'avais déjà. Tu l'as déjà fait. Carrément. Il a pas l'air si méchant que ça. En gros, il veut juste récupérer sa thune. C'est un camé, il est drogué de la vie. Mais il veut juste récupérer sa thune, c'est tout. Il a pas l'air si méchant que ça. Tu ne comprends pas, sinon tu l'as déjà fait. Je dirais plutôt, je suis désolé. On va essayer de le brosser dans le champ du poil, on va dire. Je suis désolé. Je suis désolé de être une nuisance, mais... C'est important. Oui, oui, tout est important aujourd'hui. Mais je peux te dire que tu ne m'as pas dit. Il n'y a pas de temps pour ça, Frank. Je n'ai juste besoin d'un petit peu d'informations. Oui, oui, ça commence toujours avec juste un petit peu. Chloé ici connaît tout ce qui s'est dit, non ? Allez, Frank, ce n'est pas pour moi maintenant. Oui, c'est vrai, ok. Vous deux vous êtes en train de me faire une tête. Oh, je n'ai pas tiré dessus. Ok. Voilà, le chargeur aurait été vide, le chargeur aurait été vide, frère. C'était pour... C'était... Tu m'as fait peur. C'est pas pour toi. Je veux dire. Je t'en prie. Je t'en prie. C'est pas pour toi, Frank. Max ne a pas besoin de la main. Donc, est-ce que nous sommes bien ? C'est bon ? Ok, nous sommes bien bien pour l'instant. Mais mon chien n'est pas. Et si tu as essayes de faire quelque chose, il va faire la tête de tonneau. Il a déjà fait ça. On est juste ici pour parler. Je ne ferais pas avec ton chien. Oh merde, tu n'auras pas de temps. Tu as aimé les chiennes ? Alors, pour tout dire, je l'ai quand même sauvé, son chien. Je l'ai quand même sauvé, ok ? Sauvetage de chien, entraîné à tuer, je donne un os au chien. Pompidou est mignon. Entraîné à tuer, sauvetage de chien... Sauvetage de chien, ça m'étonnerait. Ça va le vexer. Ça va le vexer, puisqu'il fait genre le gros dur à cuirer et tout. Donc, si je commence à un petit peu gratter sa partie sensible, il va mal le prendre. Du coup, ou Pompidou est mignon, ou je donne un os au chien. Pompidou est mignon, mais je ne devrais pas le savoir en fait. Euh, on va dire... On va dire quand même Pompidou est mignon. D'accord, très bien. Mignon ! Non ! Non ! C'est mon chien ! Non ! Non ! C'est pas ce que... C'est vraiment, Frank, ne fais pas tout de même ! On est juste ici pour trouver Rachel. Rachel n'est pas ici ! Et je vais te faire tourner sur ton ass. Qu'est-ce que tu t'es en train de faire, hein ? Tu as essayé de me faire en train de faire ? Cette fois, le prix est mal, skank ! Calme-toi, Frank. On va juste parler. Non tu ne me dis pas quoi faire faire ! Tu vois ça, bitch ? Tu vois ça ? Tu vois ça ? Oh la vache ! Mais remonte le temps, tu fais quoi ? Mais... Mais, mais frère, mais Max, mais remonte le temps ? Mais Max, tu fais quoi là ? T'attends quoi ? T'attends là. Mais Max, mais j'attends quoi tu fais ? Je crois que je n'ai genre pas envie de dire là. Non mais attends, je veux bien qu'elle ne veut pas trop utiliser son pouvoir d'oranger dans le temps, mais là, là, c'est le moment de m'utiliser là ! T'ouvre ma gueule ! Oui 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 oui, on va remonter le temps qu'il... Bah oui ! Bah oui ! Putain, j'ai vraiment cru que je ne pouvais pas remonter dans le temps, je me suis dit mais vous êtes de feu quand même ! Mais d'où je peux remonter dans le temps ? Bien sûr que je peux remonter dans le temps ! Vous êtes malade ! Ok ! Euh, attention à ce que tu dis, débarrasse-toi du flingue, non, le flingue on va le garder quand même, au cas où ! Attention à ce que tu dis, attention à ce que tu dis ! On va essayer de faire attention, d'accord, on va passer ça, tout ça on sait, bla 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 bla, jusqu'au premier choix ! Fermez la porte, pas là pour se battre, pas d'armes ! Euh... Ah ! Alors là par contre, j'aurais peut-être dû écouter ce qu'elle a dit, on est pas là pour se battre ! Merci pour m'écouter, Frank ! Regarde, nous ne voulons pas parler, et ce n'est pas même pas de toi ! Nous ne sommes pas ici pour commencer une lutte ! Non, cette merde va passer très vite ! Ne m'écoute pas, et je ne reviendrai pas le favori ! Alors, qu'est-ce que tu veux ? Juste les noms de certains de vos clients ! Oh, c'est ça tout ? Oh ! Ouais, ouais, ouais ! Ça, on l'a déjà vu, d'accord, tu ne comprends pas, tu l'as déjà fait, aide-nous, sinon je suis désolé ! Euh, tu ne comprends pas, peut-être que je suis désolé ! On continue sur le chou, désolé ! Ok, là on passe, bla 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 bla... Ensuite, on arrive au prochain choix, et le prochain choix, c'est... C'est Chargeur Vite, tu m'as fait peur, et des Chloé, notre plan préférée ! Tu m'as fait peur, tu m'as fait peur, c'était pas mal ! Donc là, il parle, on avance, jusqu'au prochain choix... Et clairement, Pompidou et Mignon, c'est une très très mauvaise idée ! C'est une extrême mauvaise idée, ok ? Donc, sauvetage de chien, entraîné à tuer ! Euh, sauvetage de chien ! On t'a dit quoi toi ? Est-ce que c'est pourquoi tu es vraiment ici ? Oui, nous sommes très près de la rencontre maintenant, Frank ! Nous avons besoin de toute l'aide que nous pouvons obtenir maintenant, surtout de toi ! Vous et Chloé ne connaissent pas Rachel comme je l'ai fait, et je ne pouvais même pas l'aider ! Tu es trop loin de ta tête ! Pourquoi ne t'as pas juste joué dans ta maison de club ? Tu connais Rachel, qu'est-ce que tu caches autour de Rachel ? Bracelet ! Euh, on va te dire, tu connais Rachel ! Ouais ! Brosse-le, voilà ! Je ne peux pas trouver ! Tu as rien à perdre ? Tu as rien à perdre ? Quand Rachel a l'aiderait, j'ai presque tout perdu. Je ne peux pas entendre où elle est. Je ne peux pas entendre qu'elle est. Je ne peux entendre qu'elle voix, ou qu'elle rire... ... Nous pouvons changer tout cela ! C'est à toi ! Help nous trouver, Frank ! Please ! Nous vraiment besoin de votre client list ! Bon, il nous connaît un petit peu, un petit peu, vite fait ! Vite fait ! Vite fait ! Bonne chance ! Vous voyez, si on utilise les bons mots... Il n'est pas si méchant que ça ! Faut juste faire attention à ce qu'on dit, c'est tout ! Ok ! C'est bon pour Frank ! On a ce qu'on voulait ! On va pouvoir repartir avec Chloé ! Ok, super ! Bah c'est ça quoi ! C'est un petit peu mieux quand même ! Bah c'est ça quoi ! C'est quand même vachement mieux que de le buter et de buter son chien ! Parce que c'était quand même vachement violent ! Ok, on quitte la plage, allez c'est parti ! Mince tout ça ! Chloé, est-ce que tu aimes ? Je m'raise que ça fonctionne bien, Franck ! C'est bien que ça va à C'est bon. C'est свой bon qu'on ait qu'un peu en Arcadia Bay ! C'est bon qu'on ait un entier qui a été en Arcadia Bay ! Amen à ça ! Ok, c'est tout ? D'accord, ok. Je pense qu'on va... Voilà, c'est ce que je pensais. On va faire les liens examinés. Bon, on verra ce que Franck veut après. « Collectez dans ce moment sur un personnage en sélectionnant tous les bons indices pour chaque étape. Il y a un nombre précis d'indices sélectionnés. » D'accord. Oulala. D'accord. Donc, j'imagine qu'il faudrait la photo de Nathan. Ensuite, bien entendu, ça partirait sur... C'est une très bonne question. Sur la feuille. Et sur, bien entendu, celle-là. D'accord. Donc, je pense que je vais devoir me transformer en détective. Dommage que je n'ai pas mes lunettes de détective, mes lunettes YouTube, je ne sais plus, je les ai foutues. Mais bon, on va se concentrer. Peut-être que si on partait tout désélectionner. La paque d'immatriculation, Nathan et les coordonnées. Complètement au hasard. Quand je le dise, complètement au hasard. Du coup, indice David maintenant. On a fait Nathan... Quoique, on a fait qui déjà ? Du coup, David. Maintenant, comment je vais découvrir quelle voiture est Nathan pour matcher les coordonnées ? Bah, on part là-dessus. Euh... Ensuite, peut-être celle-là. Et euh... Et... Et... Celle-là ? Moi aussi, j'ai dû louper un truc, franchement. Pas ce mytho, moi aussi, j'ai dû louper un truc, clairement. Je vais essayer de sélectionner un petit peu toutes les coordonnées pour voir si ça passe. Oh oui ! Yes ! Alléluia ! Ça fait 10 minutes que j'y suis, j'en peux plus ! C'est insupportable ! Let's plug in these numbers and see if they lead to an actual address. Exactement ! C'est ce que j'allais dire. Here we come, Rachel. Oh mais c'est un truc de fou ! J'ai fait du hasard, mais genre vraiment, j'ai essayé de réfléchir, j'ai essayé de faire du hasard. J'ai essayé de faire un jeu de fléchette. Nan, j'ai pas fait du jeu de fléchette. Enfin, j'ai fait ce que je pouvais, mais putain, c'était dur, c'était relou ! Mais c'est bon. Ça, c'est fait. Maintenant, les indices de Frank et les indices de Nathan. Mais alors ça, c'est quoi comme indices ? Là, on a les indices de Frank et là, de Nathan. Mais c'était quoi ? C'est du mieux déjà. Bon, je m'en rappelle plus. C'est pas trop grave. Maintenant, on va faire les indices de Nathan. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Les messages de Nathan. Donc, ça. Plus la carte SIM. Ah, y'en a quatre ! Ok. C'est quoi la feuille ? Oh. On prend clairement ça. Et après, on va sélectionner un petit peu tout. On prend ça. Du premier coup, c'est magique. C'est magnifique. C'est incroyable. Ok. C'est parfait ce qui vient de se passer. Quoique, non pas du tout en fait. Quoique, ça continue. D'accord, très bien. En fait, je crois qu'il y a deux stades en fait, à chaque fois. Donc, très bien. Maintenant qu'on a ça, on va déverrouiller. Ah, il nous faut le code. D'accord. La carte SIM déjà. Donc ça, bon, ça, on s'en fiche. Quoique, il y a peut-être un code SIMPIN 1 1 1. Ah-ha ! Si on faisait 1 1 1 1. Et qu'on appuie sur OK. D'accord. Sauf que si je me rappelle bien, les codes de PIN, ils ont une limite. À un moment, le téléphone est bloqué, donc on va peut-être essayer de ne pas faire les thugs. Oh, mais y'en a trop ! 542 ou 9535. 9535, ça me paraît pas mal. 9535. T'es relou ! Alors, decile étudiant peut-être. Mais y'a trop de trucs ! Y'a trop de trucs qui peuvent être le code, c'est un truc de fou ! J'imagine que ça doit être un autre code alors. Peut-être 5431, je sais pas. 5431. Je l'ai bloqué, hein. Mais c'est... Oh, je l'ai bloqué ! Non ? Je l'ai bloqué, c'est bon ? Ok, très bien. Ok, je pense qu'on peut pas le bloquer. Je pense qu'on peut quand même le faire à l'infini. Du coup... En fait, le 542, il me... Il m'attire vachement, mais je vois pas ce qu'on pourrait mettre avec le 142, quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Je sais pas du tout, hein. On va tester le 142. Ah, d'accord, le code Puck. Ah non, ok, je l'ai vraiment bloqué. Putain, c'est ultra relou, quoi. 878, 978, 878, 978, 08. Ok, débloqué. Oh, c'est nickel ! En fait, fallait juste que je fasse ça, d'accord, très bien. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Oula. Calm down. Il parle à qui, là ? Il parle à... Yo, il me faut du G. Ok, cool. Tu m'as donné de l'eau, enculé. Calme-toi, mène-le-moi, j'arrive. Ok, donc là, je pense qu'il parle de drogue. Ok, très bien. Ok, donc là, c'est encore de la drogue. Nathan, c'est un gros, gros, gros caméen. Lui, il est aussi balaisant. Alors. Tu as été réveillé. A ton avis, tu veux quoi ? Péruvienne, skido. Tu payes le tarif de nuit. Me pas poireauter. Désolé pour y avoir besoin de plus. T'es chez toi. Oui, viens pas, va te faire foutre. Oula, très bien. Ok. Yo, il me faut de la boeuf, etc. Tout de suite. Calme-toi, t'es soumette. Bientôt. Sois cool, s'il te plaît. Rendez-vous à la plage. Déconne pas cette fois. Ah, mais c'est Franck, en fait. Mais oui. D'accord. Enfin, je pense que c'est Franck, puisqu'il parle de plage. Ok, très bien. Ok, d'accord. Donc, on a tout lu par rapport au niveau de son téléphone. Ok. Donc, Nathan, c'est bon. On y est prêt. Je sens qu'on touche à but. Mais c'est ça, quoi. Je sens qu'on touche au but, les amis. Ah, je te le dis, on va bien étudier. Là, je suis chaud, je te le dis, on va étudier. On va étudier comme jamais. Ah bah là, clairement, ça part sur le livre de compte. Clairement. On est bien d'accord. Plus, une petite lettre. Absolument pas. Celle-là. 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 Ok. Maintenant, deuxième phase. Très bien. Ok. Mes amis, on touche tellement aux bits. Très bien. Par contre, il y a beaucoup trop de feuilles là. Clairement, ça va être du pif. Il y a beaucoup trop de feuilles. Où je pourrais tout lire, bien entendu. Mais, on peut aussi faire du hasard, clairement. Parce que, regardez, regardez. Regardez ce que je vais faire. Regardez ce que je vais faire. Euh... Ce que je vais faire, c'est, bien entendu, ça. Bon, on va peut-être pas faire ça comme ça. On va essayer de le faire en mode bien. Du coup, on va regarder ça déjà. Bah, Roth, il y a écrit Nathan, quand même. Roth, deux points, égale Nathan. Donc, Roth, ça serait Nathan. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Il y a écrit Roth, 65$ au milieu. Du coup, celle-là, je peux la prendre. Je peux pas prendre la feuille. Donc, j'imagine qu'il faut que je prenne là où il y a Roth à chaque fois. Ici, il y a Roth. Et en plus, il a quand même niqué 900$, quoi. 900$ pour de la drogue. C'est chaud. C'est n'importe quoi. Là... Pas de Roth. Non plus. Ici. Yes. Ok, maintenant, tous les indices. Oula, Nathan m'a envoyé un message. Les pétasses savent pas se battre. Mec, détends-toi, frère. Franchement, t'as de la chance, gros. T'as vraiment eu énormément de chance que je te laisse pas te faire péter la gueule. Donc, détends-toi. Et c'est vrai qu'on a eu un message de Joyce. C'était quoi, ça ? Max, maintenant que David n'est plus là, j'ai besoin que Chloé prenne ses responsabilités et arrête de faire autant de bêtises. Ce qui ne risque pas d'arriver si vous vous comportez en délinquante et d'entrer par réfraction à Blackwell au beau milieu de la nuit. Ah ! Je suis au courant, donc pas la peine de nuit où tu arrêtes et les excuses. J'espère juste que tu la remettrais dans le droit chemin, mais j'ai bien l'impression de m'être trompé. Tu pourras avoir une influence tellement bonne sur elle, sauf si vous voulez continuer à jouer aux rebelles. Toutes les deux. En tout cas, elle ne peut plus rejeter la faute sur David. Je suis désolé Joyce, moi aussi il m'arrive de faire des bêtises, mais j'essaie d'avoir une bonne influence sur Chloé. Je sais Max, j'oublie parfois que vous n'êtes que de jeunes adultes. Voilà, donc détends-toi, d'accord ? Et Franck m'envoyait un message. Salut Max, je veux juste savoir comment se passe l'enquête. Merci Franck, on est prêt au début. J'espère, tiens moi, je vais passer me voir plus tard si vous voulez donner. Bonne chance. Ok, très bien. Bon, on y est presque, let's go. Alors... Oh putain. Il y en a trop là sans déconner ! Ok, donc j'ai mis une qu'il m'en faut une à chaque fois. Oh là là, ça fait beaucoup quand même. Donc si je regarde les feuilles. Je vais checker, là c'est quoi déjà ? Hein ? Vous allez pour rien ou il vient pas ? Non, non, il faut quand il parle d'un endroit. Là il parle de la plage à 22h52. Et le 7 ! Ok, on va essayer de trouver la même chose. Genre la plage... Non, on sélectionne la plage à 22h52 par là. Là c'est le 7, 3h10. Ça peut être ça ? Ah eh ben non, c'est 3h du matin donc je pense pas que ce soit ça. Le 7, 10h50. Ah, là par contre ça m'intéresse. Ok, on prend ça. Et là il y a la plage, si on met la plage aussi. Je me suis peut-être trompé depuis le début. Regardez comment là, celui-là il a l'air ultra pressé. Il m'en faut vite. Genre il dit pas le temps je paie double. Directement le mec paie double. Donc là il parle d'adresse. Directement je t'appelle avec les détails. Donc franchement, le 4, 10 à 22h34. On va essayer de voir s'il n'y a pas le 4. Ici on a le 4, 10 donc ça correspond à 11h. Ok. Et ici, est-ce qu'il y a le 4, 10 à 11h ou un truc comme ça ? Ici on a le 4, 10. Est-ce que ça peut être ça ou pas ? Non, c'est pas ça. Peut-être celui-là il y a les 4, 10 aussi. Non plus. Là, 4, 10 peut-être. Yes ! Ok. C'était bien ça, c'était bien le 4. On est tellement près, on est tellement près du but. Là je me sens comme un détective, je vous le dis. Justement. On est en train de chercher et trouver qui est le 4, 10h30. Je suis sur ce... Hold on. Quelqu'un appelé Harry Aaron Prescott. Je suis chocée. On devrait nous appelons le police ? F*** ça. Vous connaissez le police ici comme Nathan's private security, right ? C'est tellement déchant. Comme vous avez remarqué, cette ville est déchant. Nous ne pouvons pas croire à personne. Nous devons aller à cette maison parmi nous-mêmes. Je suis peur que tu disais ça. Nous pouvons parler à Warren, car il a tué Nathan's ass. C'est juste les deux de nous, personne d'autre. Et je ne suis pas peur. Tu as le pouvoir. Je sens que nous sommes trop près à trouver Rachel. Nous devons trouver, Max. Nous devons trouver. Mais, vous savez, mon pouvoir n'est pas infiniment. Nous devons toujours être en train de prendre. Ouais, clairement. Il y a une telle pression qui est en train de naître. C'est horrible. On s'approche tellement, tellement du but. C'est incroyable. On est vraiment prêt. Ça se sent quoi. On est prêt. C'est... C'est horrible. Il y a une tension qui s'installe. C'est vraiment... C'est vraiment... C'est une impression de fou, quoi. C'est clair. Ça fait flipper. Pas ce mytho. Wow. Check this out. Fresh tire tracks. Dude, somebody was just here. Then we need to get in that barn. Oh, je sens que ça va partir en steak. Je sens tellement que ça va partir en steak. Alors, comment est-ce qu'on pourrait rentrer dans cette fameuse grange ? Il doit bien avoir un passage quelque part. Là, il y a un pigeon. Non, c'est un écureuil. C'est pas une pigeon. Ah, c'est pas une pigeon. Putain, j'arrive plus à parler. C'est fini, quoi. On peut déplacer le morceau de tout ou pas ? Intéressant. Ça paraît comme vraiment... C'est parti, Supermax. Hey, check out this old chest. A little louder, Chloe. Jeez. That is ancient. Jackpot. Old shit. Non, non, non. Look closer. Harry, Aaron, Prescott, and family donate new library to Arcadia Bay. Prescott Industries celebrate grand opening. The Prescotts bring bomb shelter boom to town. My scrapbook. You search for more clues and I'll scope out the area. C'est pas possible qu'il y ait rien ici. Il y a forcément un truc. Il y a forcément un truc à choper. Alors, Warren, qu'est-ce que tu me dis ? Merci de m'avoir séparé de Nathan. Mon côté primate est ressorti. C'est clair qu'il avait besoin de dracler. Mais je veux pas m'ausser à son... Nan, attends, attends. S'il te plaît, s'il te plaît. M'ausser à son niveau et puis il finira bien par s'en prendre un de ses jours. Tu es sage, petit scarabée. Merci, mais je me suis pas exactement le héros dont cette ville a besoin. Tu es quand même un héros. Il nous faut juste les costumes maintenant. Au fait, j'espère que tu vas venir à la soirée et qu'on puisse fêter ça. Je te tiens au courant. Promis. Cool, il faut que je me calme là. Très bien. Bah calme-toi mon pote. Là, c'est un tracteur. On s'en bat les steaks. De bien avoir un truc quelque part. De bien... Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Très bien. C'était pas intéressant du tout. Génial. Du coup, du coup. Qu'est-ce qu'il y aurait ? Une photo ? Oh. Attendez. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est pas si intéressant que je le pensais. Trace. Ah, ça par contre... En effet. Cherchez. Ok. Je pense que les Prescottes étaient juste bornes. Bastards. Très cher monsieur Lyndon. Je vous écris concernant les impayés que vous avez pris la décision d'ignorer. Les Prescottes ne sont peut-être pas des hommes d'affaires établis dans la bonne société. Mais nous en restons pas moins des hommes d'affaires et nous attendons à recevoir ce qui nous est dû. D'accord. Votre silence est à nos yeux un affront personnel et nous exigeons de votre part au nom de votre famille. Au nom de notre famille, le recouvrement de la totalité de votre dette plus des intérêts s'élevant à 10% ainsi qu'une lettre d'excuse. Putain mais les mecs sont vraiment chauds quoi. Ok très bien. D'accord. Juste une lettre. Ok. Bon. C'était pas si ouf que ça. Moi j'en connais un truc de malade mais pas du tout. Qu'est-ce qu'on a par là ? Faut encore que non. Je peux pas regarder. C'est elle qui fouille. Peut-être par ici, photo ? D'accord. Par là peut-être. Y'a pas une trappe ou un truc comme ça ? Genre vraiment un espèce d'endroit caché. C'est sûr qu'il y a un truc caché, non ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Botte de foie, chercher. D'accord. T'as vraiment pas envie de chercher. D'accord. D'accord. J'ai compris. Par contre là-dedans. D'accord. Donc ça pareil on s'en fiche. Putain y'a tellement de trucs et au final y'a pas grand chose quoi. Seul. Ah. Y'a forcément une trappe. C'est sûr et certain y'a forcément une trappe. Non, non. Je refuse d'y croire. Y'a forcément un truc quelque part. Je... Oh. Là par contre. Non, non, non. Y'a trop de foin. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Mais vas-y mais je vous le parie. C'est sûr et certain. Ecoute Max. Ecoute Max. J'abandonnerai pas. J'abandonnerai clairement pas. Seul. Ah. Non. Yes. Y'a un truc, y'a un truc. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Ok. Maintenant on va utiliser la fourche. La fourche, la fourche, la fourche. Elle est où ? Elle était là-bas. Ah mais je vais casser ce truc là. La fourche ou la pioche ou la pelle, j'en ai rien à foutre. Ah non t'es encore très bien. Nan en fait j'utilise rien du tout. Ok. Alors comment est-ce que j'ouvre ça ? Non Super Max. Tu ne peux pas ouvrir ça avec tes mains. J'ai compris. Tu ne peux pas. Et maintenant que tu as compris que tu ne pouvais pas, je peux récupérer... Toujours pas ? Ah. D'accord je vois ce que tu veux faire. Tu veux faire contrepoids en fait. Ok. Et maintenant qu'est-ce qu'on fait ? Maintenant c'est relié à... C'est relié à... C'est une bonne question. C'est une bonne question. Plateforme. On peut grimper ? Genre tu vas réussir à grimper ? Tu peux me donner une main ? J'avais pas pensé à Chloé. Ok. Aïe. J'ai fait mal. Ok. Et maintenant on va attacher ça. Attends c'est où ? Mais qu'est-ce que tu veux... Mais non mais je voulais pas descendre. Remonte Max. Ok et maintenant... Alors vieux moteur. Ah ah. Parfait. Evite de te le prendre sur le pied parce que... Là à mon avis... Là à mon avis tu ne remarches plus clairement. Est-ce que je peux grimper comme ça ? Yes. Ah je me demande tellement ce qu'il y a là-dedans. Je me demande tellement ce qu'il y a dans cette trappe. Est-ce qu'il y aurait Rachel ? Est-ce qu'on ne sait pas. On ne sait pas clairement. Mais on va bientôt le savoir. Tirer. Tirer. Pas tirer. Bah t'aurais pu... Oh attends. Est-ce que oui ? Est-ce qu'on peut faire... Voilà. Nickel. Super. J'y ai pensé direct. J'y ai pensé direct. Je suis plutôt fier de moi. Clairement attaché. Rah j'ai tellement envie de savoir. Dépêche-toi. Dépêche-toi Max. Je ne peux plus attendre. Je veux savoir ce qu'il y a là-dedans. Tirer. Allez vas-y. Non non je voulais le pousser en fait. Non. Qu'est-ce que tu fais ? Ah d'accord ok. Et boum. Nice. On a juste à remonter le temps. Et... Quoique. Peut-être que tu pourras enlever le moteur toute seule. Hop. On descend. Voilà. Et maintenant est-ce qu'on peut... Ok d'accord c'est bon. Il est pas dessus. Let's go. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? On est en train de tomber sur... Un Prescott, bien sûr. Je le sens vraiment mal les amis. Je le sens vraiment mal. On est en train de mettre le doigt sur un truc qui nous dépasse clairement. Oh là. C'est clairement. S'il y a une espèce de sécurité aussi poussée à l'intérieur d'une grange. C'est vraiment pour cacher quelque chose qui en vaut vraiment vraiment la peine. Par contre il y a un truc électronique quoi. Comment est-ce que je suis censé faire ? Oh le truc de Nathan. 548, 518 qu'est-ce que c'était déjà ? Oh qu'est-ce que déjà ? Qu'est-ce que c'était déjà ? 541 ? Je ne sais pas. 541 ? Non. Non. 148 ? 518 ? Wow, 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 wow. Oh putain tu m'as fait peur, tu m'as fait peur. Oh il faut un code, il faut un code bien sûr j'ai compris. Il y a un truc, il y a un truc avec ce que j'avais vu chez Nathan. Putain c'était quoi déjà ? Je ne me rappelle plus. C'était quoi déjà ? Certains de tes numéros sont effacés, il faudra que j'ai un coup de chance. Ah, d'accord. Donc, ah ok, le 4, le 5 et le 2. Donc, peut-être 452, c'est le premier truc auquel j'ai pensé. Ok, évidemment. 254 peut-être. Hop, non, 254. Toujours pas. 542 ? Je ne sais pas, 542 ? Yes, ok. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Let's go. Attention les amis. Il y a plus que ça. C'est sûr et certain. Il ne peut pas y avoir que ça. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quand même un studio photo quoi. Putain mais c'est vraiment ultra glauque. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ok. La caisse peut-être. Regardez. Ah, c'est ça quoi. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Alors, qui utilise ce petit tripode ? What the fuck mais... A quoi ça sert tout ça ? Drogue, seringue ? Mais, mais ça part tellement en steak. Là on est tellement... Mais on est vraiment tombé sur le repère d'un psychopathe. Ah ouais d'un gros petit... D'un gros psychopathe ! Si le mec revient, on est mort. On est mort. On va pas se mytho. On est décédé, clairement. Wow. La vache. Un million trois cent cinquante mille cent cinquante dollars. What the fuck ? Le bug, le putain, le bunker. Un million quatre quoi. Le placard. Oh, le placard. Les fameux dossiers. Rachel et Kate. A la fin. C'est ce qu'on voyait à chaque fin d'épisode les amis. C'était là en fait. C'était ici. J'avais raison quand je disais que c'était un espèce de psychopathe qui tenait ça. Victoria serait la prochaine. Victoria doit être la prochaine. Nathan doit être la prochaine. Nathan doit être prévu d'épisode demain à la Vortex Club party. Rachel. Ça ne peut pas être vrai. Toutes sont tous... Toutes sont tous post shots. C'est vrai ? C'est vrai ? Chloé, regarde sa face. Elle est... C'est... 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 Peut-être... Peut-être Nathan paye-t-elle un shitload of cash to do this. She probably would have. I don't think so. Why is he putting her on the ground like that ? Where ? The junkyard. Max, we have to find that spot now. Then we can see what he did. There's no way she's dead. No way. She posed for those pictures, Max. I know it. Please. Let's go. Malheureusement, Chloé, je suis pas sûr qu'elle soit vivante. This picture is framed different. Rachel is awake and fucking Rachel has passed out and she has something in her mouth. This shot is so staged. I... I can't believe it's real. I can't. What the fuck, mais... Mais the fuck, mais... Utiliser l'ordinateur. Let's see what's in here. Oh my god. Quoi c'est ici ? No. Wow. C'est vraiment, vraiment, complètement, mais complètement perché sérieux. Un ruban adhésif. Mais c'est clairement, mais c'est vraiment clairement le repère d'un psychopathe. Mais c'est un truc de malade. Par contre, nous avons peut-être dû ranger avant parce que là, au niveau discrétion, on est limite. On est vraiment limite. Chloé, slow down. Attends pour moi ! Je sais exactement où je vais ! Regarde ! C'est tout ! C'est tout ! Est-ce que tu vas me aider, Max ? C'est tout ! Chloé, arrête ! Regarde ! Por favor, non ! C'est une blague ! C'est un brûle ! Rachel ! Non, Rachel ! Non, non ! Por favor, non ! Chloé ! Je suis désolée ! Je suis désolée ! Je suis désolée ! Je suis désolée ! Je l'ai tellement aimé ! Comment elle peut être mort ? Ce genre de monde fait ça ? Qui fait ça ? Qui fait ça ? Comment whatnot ! Applaudissements ! Comme haga ce ! frant ! Comment va ce sté ? C'est parti ! Beaucoup de choses à quero håารés ! stroBER ! Oui jusque leyendaggio ! C'est parti ! Tu sais qu'à l'autre contemporain ! Sous-titres par Jérémy Diaz 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 what the fuck la de lune j'ai l'impression que là on peut plus rien faire là on va avoir un choix à la fin c'est sûr et certain mais pour l'instant on peut bouger on peut bouger écoutez les amis je pense qu'on va s'arrêter ici on a eu une sacrée dose d'émotion franchement je wow quoi franchement je suis vraiment mais ça m'a tellement brisé le coeur comment elle a réagi Chloé comment tu voulais qu'elle réagisse d'autre je m'attendais tellement pas que je sois aussi violent aussi rapide je m'attendais en fait qu'on trouve Rachel dans la cave genre je sais pas peut-être endormie ou un truc comme ça ou un petit peu ligotée mais qu'elle soit morte d'entrée de jeu comme ça que Chloé la retrouve ça m'a vraiment brisé le coeur ça m'a vraiment fait tellement de peine c'est un truc de fou et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas là je m'attendais juste tellement pas je m'attendais pas que ce soit si brutal mais mais what the fuck quoi en tout cas on va s'arrêter ici les amis j'espère que l'épisode vous aura plu on mettra un terme à l'épisode 4 lors du prochain épisode de Life is Strange c'est à dire dimanche dimanche nous terminerons l'épisode 4 et on enchaînera du coup mardi l'épisode 5 l'ultime épisode de Life is Strange on va avoir des réponses on va avoir beaucoup de réponses on en a déjà eu malheureusement est-ce que c'est Nathan le coupable ? tout le porte à croire mais est-ce que ce serait pas trop facile ? je sais pas je sais pas écoutez on verra ça c'est un truc de fou je suis complètement perdu j'ai l'air complètement paumé mais ça m'attend en fait je m'attendais tellement pas que je je suis vraiment genre à l'ouest quoi c'est incroyable c'est juste incroyable si l'épisode vous a plu en tout cas n'hésitez pas à mettre un maximum de pouce bleu là je compte sur vous comme jamais dites moi en commentaire également ce que vous en avez pensé et nous on se retrouve très très vite pour le nouvel épisode de Life is Strange d'ici la première fois de vous c'est le plus important et n'oubliez surtout pas qu'une journée sans rire est une journée perdue alors se riez c'était Sora ciao ciao tout le monde c'est parti